Si tu veux immigrer dans un nouveau pays et que tu n'as pas d'offre d'emploi et que tu te demandes comment le faire, peut-être que les autres procédures ne sont pas tellement favorables pour toi, alors le visa chercheur d'emploi pourrait être une option idéale pour toi. Ce visa chercheur d'emploi est généralement donné pour une durée de un an et plusieurs gouvernements dans plusieurs pays ont lancé la possibilité de pouvoir appliquer pour un visa chercheur d'emploi dans leur immigration. C'est de ça que je te parle dans cette vidéo et c'est tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très très bien comme d'habitude. C'est la première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Et sur cette chaîne YouTube, je te parle de la foi, du mariage et également de l'immigration, plus principalement pour le moment. Alors si tout cela t'intéresse, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est d'abonner et la deuxième, c'est d'accepter ta cloche de notification. Comme ça, tu sauras lorsque je vais pousser les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back guys, bienvenue les amis. Alors les amis, comme je vous ai dit en introduction de cette vidéo, je viens pour vous donner la liste des différents pays qui ont lancé ou alors qui ont mis sur pied la possibilité de pouvoir appliquer pour un visa chercheur d'emploi dans leur immigration, ok? Et comme je le disais encore toujours, le visa chercheur d'emploi, c'est ce visa-là qui te permet de pouvoir immigrer dans un nouveau pays ou alors dans un pays de ton choix pour que ce pays-là ait lancé, ce visa chercheur d'emploi-là, donc qui te permet d'immigrer dans ce pays-là sans toutefois avoir une offre d'emploi, ok? Donc ce visa te permet de pouvoir aller, arriver sur le territoire avant de pouvoir chercher un emploi et pouvoir choisir l'emploi qui te sient le mieux une fois que tu seras dans ce pays, ok? Alors vous savez qu'en matière d'immigration, comme je le disais, c'est pas tous les pays qui ont cette possibilité, mais plusieurs pays ont mis sur pied cette possibilité-là. Et vous savez que généralement, immigrer dans un pays, c'est surtout lorsqu'on s'en va pour le travail, généralement on vous demande d'avoir une offre d'emploi au préalable. Mais comme je vous ai dit, les visas chercheurs d'emploi, donc les pays s'ils ont mis sur pied, te permet de pouvoir immigrer sans toutefois avoir, donc tu n'as pas besoin d'avoir une offre d'emploi avant d'appliquer ce visa-ci. Bien sûr, dans chacun de ces pays, pour être éligible, il y a bien sûr certaines choses qu'il faut remplir, certaines conditions qu'il faut remplir. Mais comme je vous ai dit, la condition qui est celle d'avoir une offre d'emploi au préalable et qui généralement n'est pas facile parce qu'obtenir une offre d'emploi, surtout de nos jours où l'immigration est en train d'être, boum, un peu de partout, vraiment on en parle un peu de partout, les histoires d'immigration maintenant sont en train de devenir des choses de business, etc. Donc ce qui fait que obtenir une offre d'emploi de pas soi-même généralement au niveau de certains pays pour pouvoir immigrer au travers d'un contrat de travail devient un peu de plus en plus difficile. Sauf si vous tombez sur des personnes qui vous parlent des histoires de réseau, etc. Et encore, il faut tomber sur des bonnes personnes, des personnes qui vont vous parler, qui vont vous parler des meilleurs, des bonnes opportunités, des personnes qui ne seront pas là pour vous annaquer. Et même aussi, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont vraiment de bonne intention, des bonnes personnes, des personnes qui ne veulent pas vous annaquer, mais seulement elles-mêmes, elles sont sur la mauvaise voie sans le savoir parce qu'en matière d'immigration maintenant, c'est un peu compliqué les amis. Alors, sans plus tarder, je vous donne la liste de ces différents pays-là. Alors, le tout premier pays, c'est l'Allemand. L'Allemand fait partie de ces pays-là qui ont dans leur immigration la possibilité de pouvoir appliquer pour un visa chercheur d'emploi. Et j'avais déjà fait une vidéo sur le visa chercheur d'emploi pour l'Allemand. Je vous laisse cette vidéo-là dans le i, soit là ou là. Pour ceux qui sont intéressés et qui aimeraient connaître de quoi est-ce qu'il en est, de quoi est-ce qu'il s'agit en fait en profondeur, vous pouvez cliquer sur le i là et vous allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais en bref, ce que vous devez savoir, c'est que pour être éligible, pour pouvoir appliquer pour le visa chercheur d'emploi pour l'Allemand, il faut avoir une preuve de fond, oui. Il faut prouver que vous pouvez prendre soin de vous une fois que vous serez sur le territoire. La langue n'est pas obligatoire, ok? Tu n'es pas obligé de connaître la langue allemande avant de pouvoir appliquer pour ce visa. Mais comme je l'ai dit, plus de détails, vous retrouvez ça dans la vidéo que je vous l'ai laissée dans le i. Le prochain pays, bien sûr, c'est l'Australie, l'Australie. Je vous avais fait part de l'Australie. J'avais fait également une vidéo sur le visa chercheur d'emploi pour l'Australie, les amis. En anglais, on appelle ça le SOP Class 476 Work Visa, ok? Donc, c'est un visa également qui te permet d'immigrer pour l'Australie. Lorsque tu appliques et que tu obtiens le visa, tu immigres pour l'Australie avant de chercher un emploi, ok? Donc, comme vous pouvez bien sûr le savoir, tu n'as pas besoin. Et pour celui-ci encore, c'est encore plus mieux parce que tu n'as pas besoin d'avoir une offre d'emploi, oui, déjà. Tu n'as pas besoin d'avoir une preuve de fond, voilà. Tu n'as pas besoin d'avoir une preuve de fond, tu n'as pas besoin d'avoir une expérience professionnelle. Vous comprenez un peu, pas besoin d'avoir une expérience professionnelle avant d'appliquer pour le visa chercheur d'emploi pour l'Australie. Et le visa chercheur d'emploi pour l'Australie a une durée de 18 mois. Donc, lui, il va même au-delà de un an. Pour l'allemand, je ne vous ai pas dit, pour l'allemand, on délivre généralement des visas qui ont une durée de 6 mois. Mais pour l'Australie, ça a une durée de 18 mois. Plus d'un an, les amis, plus d'un an. Mais la condition, je peux dire un peu sine qua non, qu'il faut remplir pour ce qu'il en est du visa chercheur d'emploi pour l'Australie, c'est qu'il faut être un ingénieur. Il faut avoir des qualifications en ingénierie, OK. Il faut, peu importe le domaine, peu importe le domaine, mais il faut avoir une qualification en ingénierie. Il faut pouvoir prouver que tu es ingénieur dans un domaine avant de pouvoir appliquer pour ce visa. Voilà un peu la condition sine qua non lorsqu'il s'agit du visa chercheur d'emploi pour l'Australie. Et le prochain pays dont je vais vous parler ici, c'est le Portugal. Le Portugal. Qui se souvient de la vidéo où j'avais fait, je vous avais parlé du visa chercheur d'emploi pour le Portugal. Je te laisse également dans le i là là pour tous ceux qui sont vraiment intéressés, qui aimeraient savoir en profondeur de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous êtes libre de cliquer sur les liens que je vous laisse dans le i afin de pouvoir voir. J'avais fait une vidéo où je vous avais parlé du visa chercheur d'emploi pour le Portugal. Oh la peçoire! Qui se souvient? Anyway, donc je vous avais donné les détails dans cette vidéo là. Mais en gros, en général, ce que vous devez savoir, c'est que le visa chercheur d'emploi pour le Portugal est très populaire. Parce que plusieurs personnes font des demandes et plusieurs personnes l'obtiennent. Plusieurs personnes demandent et plusieurs personnes obtiennent. Et c'est un visa qui a une durée de 180 jours. C'est-à-dire qu'on le délivre généralement pour une durée de 180 jours. Et il ne coûte même que 75 euros. Come on! Il ne coûte que 75 euros. C'est la même chose pour le visa chercheur d'emploi pour l'allemand. Qui ne coûte que 75 euros. Ça, ce sont les frais de visa que vous payez en ligne. OK? Ce sont les frais de visa que vous payez en ligne. Et j'aimerais profiter ici pour vous dire que les amis, les procédures d'immigration ne sont pas généralement, je vais dire, très coûteuses comme on le pense. Certes, il y aura XYZ à faire le temps de réunir les documents, etc. La documentation pourra vous prendre un peu d'argent, OK? Et aussi, payer les frais de visa en ligne pourront vous prendre un peu d'argent. Mais lorsque vous mettez tout ça ensemble, si vous, vous faites votre procédure de par vous-même, vous allez vous rendre compte que ça revient moins cher que lorsque vous vous rendez vers des agents d'immigration, vers des agences d'immigration, vers des personnes qui ont de l'expérience pour que ces personnes puissent vous aider. Parce que, comme je vous ai toujours dit, nobody is going to work for you for free. Like, no one is going to do that for you. Personne ne va travailler pour toi gratuitement, OK? Donc, si c'est que malgré les informations qu'il y a sur Internet et que même Amandine n'a pas de télévision te donne, tu ne parviens pas toujours à pouvoir t'en sortir de par toi. Même, tu veux toujours contente. Il n'y a pas de problème. Si tu es prêt à payer le prix, you are good to go, OK? Alors, tu es libre de nous contacter également, mon équipe et moi, sur l'email qui s'affiche là sur l'écran, mamandine2014ayagro.com. Contacte-nous sur cet email-là et nous serons très contents. Ça sera un plaisir pour nous de t'accompagner dans ta procédure d'immigration ou alors de répondre à ta question ou à ta préoccupation, peu importe cette dernière-là, OK les amis? Donc, nous continuons. Le prochain pays dont je vais te faire part dans cette vidéo qui offre la possibilité de pouvoir appliquer pour un visa chercheur d'emploi avant d'arriver sur le territoire et chercher un emploi, ce sont les UAE, United Arab Emirates, OK? It's the United Arab Emirates, OK? C'est les UAE pour ceux qui ne savent pas, c'est le Dubaï, les Abu Dhabi, tous ces pays, OK? Qui sont dans cette zone du Moyen-Orient, OK les amis? Donc, voilà, tu as la possibilité de pouvoir également arriver là-bas, que ce soit à Dubai, à Abu Dhabi, peu importe, peu importe. Tu as la possibilité d'arriver là-bas avec ce visa-là et pouvoir chercher de l'emploi. Mais la condition ici, c'est qu'il faut avoir un bachelor degree, tu dois avoir une licence, OK? Tu dois avoir une licence, peu importe le domaine, peu importe le domaine, mais tu dois pouvoir prouver que tu as un bachelor degree que tu as fait dans ton cursus scolaire, OK? Avant d'être éligible, parce que si tu ne peux pas prouver ça, tu ne pourras pas appliquer pour le visa chrétien d'emploi, pour les UEI, OK les amis? Et également, pour les UEI, il y en a pour différentes périodes. Il y en a pour 60 jours, il y en a pour 60 jours, il y en a pour 90 jours et il y en a pour 120 jours. Et dépendant de la durée que tu prends, c'est aussi comme ça que les frais de visa diffèrent. Donc, les frais de visa que tu vas payer pour 60 jours seront différents de ceux de 90 jours et de ceux de 90 jours seront différents de ceux de 120 jours. I think like, it's just logical, like c'est juste logique, non c'est très logique même. Donc, dépendant du nombre de jours que tu veux prendre, tu auras également des frais différents à payer, dépendant du nombre de jours de visa que tu veux appliquer pour, OK les amis? Alors, le prochain pays dont je vais te faire part dans cette vidéo qui offre la possibilité de pouvoir appliquer pour un visa chercheur d'emploi et arriver sur le territoire avant de chercher un emploi, c'est la Suède. Let's talk about Sweden. Enfin, parlons de la Suède, j'avais déjà également fait une vidéo sur le visa chercheur d'emploi pour la Suède. Et il y en a des personnes qui m'ont contacté par rapport à cela et nous sommes en train de travailler, nous sommes en marche par rapport à leur procédure, OK les amis? Donc, si tu n'avais pas regardé cette vidéo-là, c'est l'occasion pour toi de la regarder, je te laisse dans le i là ou là, OK? L'un des cés dans ce roi là, partout où le i là apparaît, clique dessus et tu vois les détails qu'il faut pour pouvoir appliquer pour le visa chercheur d'emploi. Le visa chercheur d'emploi pour la Suède. Mais de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que le visa chercheur d'emploi pour la Suède a une durée de 9 mois, OK? Ça a une durée de 9 mois. Et la condition, je dirais, je sine qua not qu'il faut également remplir, c'est qu'il faut avoir un master, peu importe le domaine, mais il faut avoir un master, il faut avoir un PSG, un doctorat, OK? Peu importe également le domaine. Ou alors, il faut avoir un diplôme de qualification professionnelle, OK? Un diplôme de qualification professionnelle. Donc, il faut pouvoir prouver que tu as fait des études. Il faut pouvoir prouver que tu es éduqué, que tu n'es pas illettré, OK? Donc, si c'est que tu as ce diplôme-là en ta possession, you are good to go. Tu peux appliquer pour le visa chercheur d'emploi pour la Suède, OK les amis? Allez les amis, c'est de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo. Et j'espère vraiment que cette vidéo aussi va vous être utile la famille, OK? Allez-y partager là si c'est le cas. Abonnez-vous également et activez également la cloche de notification pour rester notifié quand on pose des nouvelles vidéos. Et laissez également un commentaire, ce que vous pensez ou alors une question, peu importe votre préoccupation. Vous pouvez laisser au niveau des commentaires et aussi les liens de tous ces visas dont je vous ai parlé ici, là, OK? Je vous laisse là au niveau du commentaire épinglé. Alors, pour tous ceux-là qui sont intéressés, allez-y au niveau du commentaire épinglé. Vous verrez les différents liens de ces visas-ci-là et cliquez les amis. Allez-y, allez voir comment est-ce que vous pouvez faire pour appliquer de par vous-même. Like, it's not difficult, right? It's not difficult. You can do it. So, go on and do it les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi les amis? God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Bye!